bonjour à tous Deja Monde avec vous aujourd'hui je vous partage une recette de sandwich de shawarma avec du poulet et une superbe sauce blanche en grande quantité recette économique et facile idéale pour un repas avec une salade ou bien un pique-nique assalamu alaikum wa rahmatullah, yom ghadin char koumousfat shawarma bi salsabaydah sehla wa bi kimia wa fira, ghadin bidaw al wasfaa ala barakatillah on commence tout de suite la recette je vais utiliser du poulet que j'ai bien nettoyer et laisser tromper 20 minutes dans de l'eau vinaigrée pour enlever toutes les impuretés je le rince ensuite avec de l'eau claire puis je coupe toutes les parties grasses tout le gras qui est autour je l'enlève et je le coupe en fines tranches pour le découper en fines lamelles pratiques pour la cuisson et pour la dégustation dans les sandwichs ce sont les deux victimes parce que j'ai du tout de suite hebben on mange de l'eau ��prote 20 minutes deettes barappale aj'ние ma suddenly c'est bon s'écur Siegjak lesrettes avec dhotel j'enseigne J'ai du tout ça à tirer les saumes de beauxbarour j'ai oubloqué j'ai coincărché si on fits sur 20 minutes je coupe et je mets tout ça dans un grand saladier avant de commencer à le mariner pour les épices je vais avoir besoin de sel de poivre de gingembre de la coriandre en poudre du carvis du cumin aussi j'aurai besoin également de clous de girofle en poudre et si vous en avez pas en poudre vous pouvez mettre deux ou trois clous de girofle dans la marinade et vous retirer une fois que c'est cuit j'aurai besoin également de l'ail là j'ai trois gousses d'ail écrasé un yaourt nature j'utilise du yaourt grec il fait à peu près 150 grammes et le jus d'un demi citron pour le poulet j'ai ici à peu près 700 grammes d'escalope de poulet en tant qu'il y a des figures qui sont besoin de l'eau, un filet, 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 un filet et un filet. C'est parti, c'est parti, c'est parti. personnes qui veulent acheter les épices pour shawarma tout près vous pouvez aussi les utiliser sans problème ça ça donne un très très bon goût voilà maintenant je vais mélanger tous les ingrédients cités ensemble et je mélange tout ça avec le poulet ça y est maintenant je vais mélanger tout ça bien et je vais couvrir et laisser mariner on peut laisser mariner autant qu'on veut moi j'avais largement le temps et le soir où je devais le faire ce soir là on était sorti manger dehors donc du coup j'ai laissé mariner 48 heures et je peux vous dire que c'était super super bon du moment que le poulet frais tout était dans le frigo donc ça ne risque absolument rien j'ai laissé mariner et j'ai laissé mariner et je vais commencer la préparation de la sauce pour cela j'ai fait cuire quatre grosses pommes de terre dans de l'eau salée ensuite je vais les passer dans un mixeur un mixeur normal j'ai laissé mariner comme vous avez vu j'ai mis la moitié de la pomme de terre pour l'écraser là pour la mixer et une fois que c'est mixé je vais ajouter le reste c'est juste pour que ça ne déborde pas tout simplement si vous avez un grand mixeur vous pouvez tout mettre à la fois et mixer moi mon thermomix il était occupé à ce moment là donc c'est pour ça que j'utilise le petit mixeur ça fait qu'on t'en rembête à l'aider quand on a un congé d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart voilà une fois que c'est mixé je vais ajouter un yaourt nature grec moi j'utilise beaucoup quand j'utilise des yaourts nature c'est toujours le yaourt grec en général j'aime bien sa texture je vais ajouter également deux grandes cuillères de tahine c'est des graines de sésame mixé c'est une préparation qui se vend comme ça toute prête dans les centres commerciaux on la trouve surtout dans les magasins bio c'est tout prêt moi je l'avais acheté sur dunia si vous vous rappelez c'est je l'avais pris là bas quand j'avais fait la vidéo dessus je mets un peu de sel un peu de poivre je mets le jus d'un demi citron je mets de l'huile et surtout de l'ail j'ai mis quatre gousses d'ail écrasé et avec celle qui s'est mises şu kit farmers 5 fans pfいきます 47AD卒 moderne une fois que j'ai miscé tout ça je regarde la texture pour moi il est encore assez épaisse donc du coup soit vous ajoutez un peu de yaourt nature ou bien de l'huile d'olive jusqu'à ce que ça devienne vraiment très très lisse maintenant je vais commencer la cuisson du poulet alors je prends une poêle et je mets dedans une quantité d'huile pour les faire cuire vite fait ça cuit vraiment très très vite c'est du poulet ça prend pas beaucoup de temps et puis je commence la cuisson il faut que le le feu soit assez vif voilà c'est beaucoup mieux comme ça ça cuit et ça dort pas mal pour le temps de cuisson ça prend à peu près entre 10 à 15 minutes c'est à vue d'oeil vous voyez quand ça y c'est cuit ça commence à être un petit peu doré et puis il n'y a plus de plus de liquide plus rien ça veut dire que c'est prêt et pour le montage des sandwichs donc on peut utiliser du pain à tortilla ou bien on peut utiliser du pain libanais c'est comme on veut je prends la petite sauce blanche qui est superbe et je viens l'étaler sur les sandwichs comme ça de cette manière généreusement parce qu'elle est vraiment super bonne j'ai mis à côté de moi quelques cornichons là que j'ai coupé comme ça c'est des grands cornichons que j'ai j'ai coupé comme ça en lamelles je les dispose je mets le poulet j'ai mis quelques frites aussi ça reste optionnel et voilà je commence à garnir mes j'ai mis à l'écrivain ce ça fait dure de chouyens avec les cornichons, dure de chouyens avec les frites, batata mclia ou dure de chouyens avec les salsames de foc, ça fait ou le sandwich d'y en a à ouai ouai jad jahez et pour leur donner un peu de croustillant juste avant le service je les passe dans l'appareil à panini, ça fait ou m'n baite qu'il m'a dit 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 qu'ils vous n'avez pas dit qu'ils m'a dit qu'ils sont à la tailor, je les coupe ensuite de cette manière on peut les couper en deux ou bien en trois c'est comme on veut moi je voulais que ce soit à des mini sandwichs donc je les ai coupés en trois je peux vous dire que tout le monde aime ce genre de sandwich, que ce soit les grands ou les petits servis avec la petite sauce à côté et voilà la recette d'aujourd'hui est terminée j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouvera pour d'autres Je vous remercie de cette vidéo, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'il vous plaît, et vous allez voir, si vous avez vu, c'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît.